L'heure est grave, l'heure est très grave, chers samouraïs, chers combattants, venez rapidement pour que nous puissions parler de cette actualité qui fait mal au coeur. Dès que vous êtes là, laissez salut en commentaire et partagez la vidéoconférence. On ne sera pas très long, commencez par laisser le coeur et laissez salut en commentaire. Il y a de cela quelques jours, quelques semaines, nous n'avons pas manqué de le dire ici sur la tribune de l'éveil des consciences, avec insistance que les autorités du côté de Kounsitel, les officiers en charge de la sécurité du site de Kounsitel, étaient en train d'exercer un comportement non appréciable. Ce comportement c'est quoi ? Il laisse des citoyens s'introduire sur le site de Kounsitel. Pour ceux qui ne le savent pas, le site de Kounsitel, c'est à Gawal, c'est là où la mine d'or a été découverte. Une mine d'or qui est d'une potentialité inestimable. Donc le gouvernement avait pris une décision tout récemment d'interdire l'accès à la mine pour permettre au gouvernement de prendre les décisions qui sont les bonnes. On se souviendra qu'à l'époque on s'était moqué même, n'est-ce pas, de ceux qui sont foncièrement du RPG Arc-en-Ciel qui se déplacait de Ségiri pour Gawal. On se moquait, on ironisait la situation. Une manière de faire comprendre que nous sommes un, un seul pays, nous sommes un et indivisible. Et aujourd'hui, malgré l'interdiction des gens, on continue à aller travailler sur le site. Pourtant, il y a des forces de sécurité qui sont là pour assurer la sécurité du site. Alors, très malheureusement, il y a eu hier soir un mort et un blessé grave. Hier mardi soir. Donc, selon les informations relayées par le préfet du Gawal sur un des médias de la place, M. le préfet estime que ces deux jeunes, Tahirou en l'occurrence, qui était un jeune chauffeur, âgé de 21 ans, que lui et son jeune frère se sont cachés pour entrer dans le site. Déjà, Tahirou, que son âme repose en paix, que Dieu puisse l'accueillir dans son paradis. Parce que quoi qu'il arrive lorsque c'est le jour de ta mort, rien n'y peut, quoi. On ne peut rien contre ça. Mais déjà, la mort est douloureuse, on le sait. Mais ce qui, moi, me préoccupe à l'instant T, qui me fait mal, qui me choque, pourquoi l'interdiction d'accès au site va être bravée pendant qu'il y a des forces de sécurité sur les lieux ? Pourquoi ça va être bravée pendant qu'il y a des forces de sécurité qui sont présentes sur les lieux ? Leur rôle, c'est quoi ? C'est de sécuriser le lieu. D'abord, premièrement, il y a de l'injustice. On n'avait pas manqué de le dire. Il y a de l'injustice. Pourquoi laisser certains entrer, profiter de la mine, pendant que les autres qui ont payé le transport, certains ont marché à pied ? Beaucoup ont été obligés de se retourner. Beaucoup se sont endettés. On a vu ici l'image, la vidéo, d'un jeune qui a marché pour aller à Coursitel et qui n'avait même plus de transport. Cher samouraï, laissez le salut en commentaire et laissez les cœurs, s'il vous plaît. Laissez les cœurs et partagez cette vidéoconférence. Mais partagez comme jamais, s'il vous plaît. Donc, ça fait très mal. Et voici déjà qu'on parle de cas de mort et d'un blessé grave qui est à l'hôpital de Gawal. On aurait dû prévenir cette situation s'il n'y avait pas de corruption autour de la sécurité du site. Ceux qui ont la charge d'assurer la sécurité du site, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Quelles sont les dispositions qu'ils prennent ? On va me dire non, ce n'est pas de leur faute parce qu'à écouter M. le préfet de Gawal, on va me dire que ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils sont là, ils sécurisent, que ces messieurs qui se sont pénétrés sur le site, n'est-ce pas, ont pénétré en cachette. Mais comment est-ce que les gens peuvent pénétrer sur le site en cachette pendant qu'il y a des officiers qui sont là, qui ont la charge d'assurer la sécurité du site ? L'objectif de la présence de cette sécurité, c'est quoi ? C'est d'empêcher les citoyens d'accéder au site jusqu'à ce que le gouvernement se prononce. Voilà encore une fois, quand je le dis ici sur la tribune de l'Evêle, de conscience, que lorsque nous sommes dans le cadre de la bonne gouvernance, c'est à l'avantage de tout le monde. L'ébouillement de la mine, oui, il y en a eu beaucoup de par le passé. Il y en aura toujours. Mais c'est lorsqu'on ne respecte pas les règles en matière d'exploitation des mines qu'on peut assister à des situations pareilles, à 80%. Même si à 20%, ça peut être des phénomènes carrément naturels. Mais ce qui me choque, ce qui me fait mal, c'est que ces concitoyens trouvent la mort dans une situation d'interdiction. Le site est interdit d'accès. Eux, ils accèdent au site. Et malheureusement, ils trouvent la mort. Alors, en tant que citoyens, déjà, on demande à ceux qu'il puisse y avoir un éclairage. Quelles sont les forces de sécurité qui étaient sur les lieux? Hier, au moment du drame, ils doivent s'expliquer. Ils doivent être mis devant leurs responsabilités. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rester là et que des citoyens se cachent pour accéder au site? Or, leur rôle, c'est de veiller à ce que personne n'accède au site. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils doivent s'expliquer. Ils doivent s'expliquer. Sinon, la corruption dont ont eu à parler ont eu à parler certains citoyens de Kourcitelle. Parce que tout récemment, il y a même eu une manifestation à Kourcitelle. Une manifestation qui avait été dispersée à coup de gaz lacrymogène. La manifestation des femmes qui avait eu lieu à Kourcitelle ont risque de donner raison à ces femmes qui ont estimé que les forces de sécurité qui sont au niveau du site de Kourcitelle prennent de l'argent avec des citoyens. Ces femmes ont estimé que ces forces de l'ordre prennent de l'argent avec des citoyens pour les faire accéder au site. Ils accèdent au site par le biais de la corruption. Et la dernière fois, les citoyens de Kourcitelle avaient même confisqué des machines des mains d'autres citoyens qui, en connivence avec les forces de l'ordre, c'était introduite de façon frauduleuse sur le site de Kourcitelle. Il y a de l'injustice à Kourcitelle. On en avait parlé ici, cher samouraï. Il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice à Kourcitelle. Ce cas de mort, nous déplorons vraiment ce cas de mort. Mais j'ose espérer que si et seulement si les forces de sécurité qui étaient sur les lieux avaient respecté les consignes données que personne ne devait accéder au site, au jour d'aujourd'hui, ce monsieur ne serait pas mort. Tahirou Diallos ne serait pas mort. Que son âme repose en paix. Il ne serait pas mort. Son jeune frère ne se serait pas retrouvé aujourd'hui à l'hôpital grièvement blessé. Pourquoi continuer à faire du deux poids, deux mesures ? Pourquoi cautionner ceux qui sont dans la pratique de la corruption ? Pourquoi les protéger ? J'ose espérer, encore une fois, qu'il n'y a sûrement pas de corruption. C'est pourquoi j'interpelle, à travers cette vidéoconférence, les autorités de Gawal, de Kourcitelle, M. le Préfet, M. le Maire, le Préfet de Boké et le Préfet de Gawal, le Préfet de l'Abbé, y compris, de faire en sorte que les forces de sécurité sur le site puissent s'expliquer pour qu'on puisse savoir. La mort, c'est la mort. On ne peut plus revenir là-dessus, on ne peut plus leur donner la vie. Mais qu'on puisse savoir quels sont ceux qui ont une part de responsabilité dans cette situation. Parce que si on s'en tient au fait que ces jeunes se sont introduits de façon frauduleuse sur le site, ça veut dire qu'il y a une responsabilité quelque part. Même si ce n'est pas la corruption, ça veut dire qu'il y a une négligence coupable de la part des forces de sécurité. Or, leur mission régalienne, c'est d'assurer la sécurité du site. D'une part. Et quelque part, d'autre, si ces forces de sécurité, comme ce qu'on entend dire les populations riveraines qu'elles reçoivent de l'argent de la part de certains citoyens ou de certaines personnes pour les autoriser à accéder au site, malgré l'interdiction formelle de la part de l'État, ça veut dire encore que la situation devient grave. Ils ont une véritable part de responsabilité. Donc c'est pourquoi moi j'invite les autorités à nous permettre d'éviter le pire. Parce qu'en face d'une situation d'injustice, il est difficile de saisir, de mettre la main sur le cœur de l'homme. L'homme peut résister à beaucoup de choses, à beaucoup de choses, mais lorsque l'injustice déborde, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher les habitants de Coursitels d'accéder à la mine d'or ? Pendant qu'on les empêche d'accéder, les forces de sécurité sont là, d'autres personnes se cachent, passent et partent exploiter la mine d'or. C'est de l'injustice. Très malheureusement, encore une fois, que l'âme du défunt repose en paix, que son âme repose en paix. Mais il y a une question de responsabilité qui doit être vraiment située. La responsabilité doit être située. Voyez-vous, chers samouraïs, chers combattants de la vie, tous ceux qui se battent pour l'effectivité de la démocratie en République de Guinée et pour l'effectivité du respect de nos textes pour l'effectivité de l'état de droit. On n'a jamais manqué de le dire. Nous avons besoin en Guinée de respecter les textes pour que chacun soit à l'aise. Nous avons ce besoin ardent. Qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, nous avons ce besoin. C'est le seul chemin qui peut nous permettre de sortir de cette situation léthargique que nous connaissons. Et c'est pourquoi ça me fait encore très mal de voir des citoyens accepter, de voir que la loi nos textes sont en train d'être violés. Et ils se plaisent à se taire en estimant qu'eux, ils sont en politique. En estimant qu'eux, ça n'a rien à voir avec eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la vidéoconférence du guide de l'éveil et de la conscience que je suis. Laissez ça lui un commentaire. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Je suis choqué par la mort de ce jeune. Je suis vraiment choqué. Parce qu'encore une fois, j'estime que si les consignes données par les autorités étaient respectées, quand je parle d'autorités, je ne parle pas seulement des autorités préfectorales, des autorités locales. La haute hiérarchie avait donné des consignes. Si ces consignes étaient respectées, malgré que ça jouait et que ça continue de jouer sur les populations, au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ce cas de mort à Kounsitel. Encore une fois, je ne serai pas long dans cette vidéoconférence. Voici mon cri de cœur par rapport à la mort de ce jeune. Voici mon cri de cœur par rapport à ce qui se passe à Kounsitel. nous devons en tant que citoyen comprendre que l'injustice détruit toute société. Dans l'histoire du monde, toutes les sociétés qui se sont lancées vers des pratiques injustes se sont retrouvées dans des situations non souhaitées. C'est la raison pour laquelle on doit nous battre mort du cul pour éviter l'injustice. Nous devons nous battre pour mettre un terme à l'injustice au sein de notre nation. Et cela commence par des petits actes que nous sommes censés poser chaque jour que Dieu fait. Qui que nous soyons, que nous soyons à la mouvance ou que nous soyons de l'opposition, nous devons nous battre contre l'injustice. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers samouraïs et chers combattants de la vie, voici ce que j'avais à donner comme message, comme cri de cœur par rapport au cas de ce décès.